Alors, bonsoir à tous, toujours en ce mardi 20 août 2024, 23h27, heure du Québec. Juste une petite capsule, parce que j'avais oublié d'en parler, puis il n'y a presque personne qui en a vraiment parlé, ils ont mentionné cet événement-là, mais c'est tellement, tellement gros, c'est tellement, c'est presque, c'est presque de la fiction, ou de la science-fiction, mais c'est arrivé. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Voici la nouvelle que je voulais vous partager, que vous avez peut-être vue aussi rapidement, mais on est tellement habitués de voir et d'entendre ce genre d'histoire-là qu'on n'a pas porté attention, mais on est dans une année électorale aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, il y a encore plein d'élections à venir, 60 élections dans cette année 2024, mais la plus importante, naturellement, l'élection américaine du 5 novembre, il y a 2,9 milliards de personnes qui se sont fait voler leur numéro de sécurité sociale. Complètement hallucinant, c'est arrivé en juin, The Register a rapporté qu'un groupe de hackers au nom de U.S. Dodd avait affirmé avoir piraté les dossiers de près de 3 milliards de personnes et les avoir mis en vente sur le Dark Web. Le prix à payer était de presque 4 millions de dollars. Le groupe a également affirmé que les dossiers comprenaient des numéros de sécurité sociale de citoyens américains, citoyens canadiens et britanniques. Aïe, 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 aïe. Il y a eu une violation, donc on a hacké des données qui exposent 3 milliards de dossiers d'informations personnelles. La nouvelle d'une violation de données majeures qui pourrait affecter près de 3 milliards, la moitié de la planète ou presque, de dossiers, provient d'une source quelque peu inhabituelle, d'une plainte collective déposée en Floride. Même si les détails sont révélés, nous conseillons aux gens d'agir comme s'il s'agissait effectivement d'une violation importante et significative. Wow! La nouvelle de... Ça date de 5, on en a parlé il y a 5 jours. Mais c'est comme ça, ça devrait être dans des grands titres et on devrait être en complète hystérie. « 3 milliards de personnes pourraient avoir vu leur numéro de sécurité sociale et autres données financières compromises. » Ce que cela signifie pour vous. Comment ça signifie pour nous? C'est complètement hallucinant. Cela a un procès environ, il y a un procès qui a commencé, c'est pour ça qu'on connaît la nouvelle. Sinon, les médias n'auraient jamais parlé. On aurait caché ça. Environ 2,9 milliards de personnes pourraient avoir vu leurs données financières personnelles compromises. Ce n'est pas une question de si, mais de quand vous pourriez être personnellement affecté par une violation, déclare un expert. Hi! Les experts affirment qu'il existe une seule mesure à prendre pour protéger vos données personnelles. Cela a un nouveau projet de recours collectif. Environ 3 milliards de personnes pourraient avoir vu leurs données personnelles piratées. Et si cela est vrai, les rapports suggèrent que tous les Américains pourraient avoir eu des informations personnelles précieuses compromises. Tous les Américains, tous les Américains, y compris leur nom complet, leur adresse actuelle et passée, leur numéro de sécurité sociale et des informations sur leurs parents, leurs frères, sœurs et autres proches. Le prétendu ou la prétendue violation d'avril 2024 s'est produite lorsqu'une société de vérification des antécédents, faisant partie sous le nom de National Public Data détenue par Jericho Pictures Incorporated, n'a pas correctement protégé les informations qu'elle avait collectées, indique la plainte. L'entreprise fournit un accès de recherche instantanée à des millions de dossiers. Si cela s'avère exact, cela signifierait simplement que tout le monde est concerné, a déclaré Cliff Steinhauer, directeur de la sécurité de l'information et de l'engagement à la National Cyber Security Alliance, une organisation non lucrative axée sur la sensibilisation et l'éducation en matière de cybersécurité. Aïe 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 aïe. Wow! En pleine année électorale? Wow! En pleine année électorale? Wow! C'est quelque chose de gigantesque. Les numéros de sécurité sociale sont utiles pour commettre des fraudes électorales. Quelle coïncidence dans une année électorale. Wow! On peut voir tous les grands titres ici, des médias coordonnés. Le New York Times, Vanity Fair, Sloan, Rolling Stone et Vanity Fair, Associated Press, tous avec des titres qui sont avec le terme Joy, qui parle de Kamala Harris. Elle répand la joie de Joy, la joie de Joy. Je reviens avec la convention du Parti démocrate, mais ça je pense que c'était trop trop important. Je viens de retomber dessus, je voulais en parler, mais c'est complètement hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada